... Merci, 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 merci. Merci, merci. Asseyez-vous, bande de faillots. Bonsoir, bonsoir. Je vais commencer mon monologue par la même vanne que je fais maintenant depuis 7 semaines. Après la Tunisie, l'Egypte, la Libye, le Yémen, l'Arabie Saoudite, la Syrie, c'est désormais la Côte d'Ivoire qui s'y met. Décidément, les tarifs de GoVoyage sont de plus en plus bas dans toute l'Afrique. Et tant pis si je me répète, mais je soutiens avec ferveur la Révolution aux Maldives et à l'Île-Maurice. Vous connaissez, au bout de 7 semaines, tout le monde la connaît, la Révolution aux Maldives et à l'Île-Maurice. Bon, la vraie différence entre la Révolution arabe et la Révolution africaine, c'est qu'en Côte d'Ivoire, pour l'instant, ce sont les présidents qui font quitter le pays à leurs ressortissants. Mais bon, ça y est, Laurent Gbagbo vient de se faire arrêter. Ne vous emballez pas, il en reste encore un. Selon l'hebdo, le phare Dunkerquois, une candidate du Front National au cantonal, aurait été en fait une escort girl. On comprend mieux maintenant comment a fait le Front National pour pomper les voies de l'UMP. De l'autre côté, j'en fais des plaintes qui paieraient cher pour niquer le FN. Lapsus, dans une interview à LCI, Rachida Dati a dit « God » au lieu de dire « Code ». Le sacré nom d'une pipe, elle a agité en ce moment, Rachida ! L'ancien ministre Jean-Louis Borloo quitte l'UMP et s'est dit prêt à une candidature à l'élection présidentielle de 2012 qui mettrait en péril Nicolas Sarkozy. Jean-Louis, pose cette bouteille, arrête tes colleries, t'es bourré ! Le Japon a subi un troisième séisme ce matin, vous avez vu ça dans le journal ? Putain, les japonais, ils ont mis leur pays sur mode vibreur ou quoi ? D'un autre côté, c'est toujours mieux qu'au Yémen et en Syrie où le pouvoir met l'opposition en mode silence. À ce propos, un couple suédois qui s'offrait une lune de miel de 4 mois à différents coins du globe a assisté à 6 catastrophes naturelles, tempêtes de sable en Allemagne, tsunamis et tremblements de terre au Japon en passant par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. T'imagines les poissards, partout où ils passent, il y a une catastrophe ! Et je suis fier de vous annoncer qu'ils sont dans le public. McDonald's annonce qu'il va engager 15 000 personnes supplémentaires. C'est là que tu vois qu'on traverse une vraie crise et qu'en McDo recrute, non ? Dans le service public aussi, on offre du boulot. 1 000 postes sont à pouvoir pour la SNCF. 1 000 postes à pouvoir à Paris. Oh là ! Des cartons payés à temps complet, ça va vite partir, je sens. SNCF toujours, le TGV va bientôt fêter ses 30 ans. Enfin, s'il arrive à l'heure pour son anniversaire. 30 ans, c'est fou comme ça passe vite. Mais bon, si on tient compte des grèves et des retards, en vrai, il n'a que 17 ans le TGV. Inflation, il fallait s'y attendre. Tout augmente, le gaz, l'essence, les cigarettes, même l'audience de comédie. Non mais tout coûte cher, c'est de la folie. Vu les prix du gaz, se suicider devient un luxe. Disney se prépare à construire son premier parc d'attractions en Chine. Alors, il y aura deux tarifs réduits pour les enfants. Alors, un tarif réduit pour les enfants qui auront construit le parc. Et un deuxième tarif réduit pour ceux qui auront fabriqué les costumes. Télévision, cet été, Raymond Domenech va participer à un programme sur France 3 qui s'appelle l'étoffe des champions. Certainement un téléfilm de science-fiction à mon avis. TF1 va indemniser 56 candidats de l'île de la tentation. Vous avez vu ça dans le journal ? Bon, ok, ils se sont ridiculisés. Mais nous aussi, il faudrait nous indemniser pour le temps qu'on a perdu à les regarder. Fin définitive pour Carré VIP sur TF1. C'est triste pour les candidats. Voici comment, en très peu de temps, passer de rien à moins que rien. C'est pas tant l'arrêt de l'émission qui me fait flipper pour tout vous dire. C'est plutôt de savoir qu'une psychopathe comme Afida Turner soit de nouveau en liberté dans les rues. Je me demande si je vais pas retrouver ma vieille bombe lacrymo, moi. Tu vois, je veux dire... C'est dommage ! Elsa Fayard, elle a même pas eu le temps de se faire connaître. Toutes ces opérations pour rien, quel gâchis ! TF1 toujours ! Je pense que je vais finir par me faire virer. Harry Roselmack, violenté par des prostituées à Lyon. Petit coquinou ! Eh, j'espère qu'elles t'ont fait un bon prix, hein ! People, deux milliards de téléspectateurs devraient regarder le mariage de Kate Middleton et du Prince William le 29 avril. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça fait, deux milliards, vous prenez tous les téléspectateurs de comédie et vous rajoutez deux milliards. D'ailleurs, le Prince William a déclaré ne pas vouloir porter d'alliance. La jeunesse ! Eh, William ! Même sans la batte, tu passeras jamais pour un célibataire, tu auras toujours la couronne au-dessus de la tête ! Vous imaginez une seconde ! L'enterrement de vie de garçon du Prince William, il y a plein de strip-tuseuses partout, et là, d'un coup, le prince, il va mettre un billet dans le string de la danseuse, et vous savez les billets avec la tête de sa grand-mère imprimée dessus ? Jean-Louis Trintignant a annulé sa participation au festival d'Avignon en raison de la présence de Bertrand Cantat. Pourtant, il est poli, Bertrand, avant d'aller dans la loge de Jean-Louis, il aurait frappé avant d'entrer, hein ? Oh ! Finalement, Bertrand Cantat n'ira pas faire de spectacle non plus en Avignon. C'est dommage, parce qu'il paraît que quand tu vois son spectacle, tu te prends une sacrée claque, c'est ce qu'on m'a dit. Un Boeing 777-300 a fortement été abîmé après une rencontre dans les airs avec un canard à 1000 mètres d'altitude. L'avion a dû changer son nez après sa rencontre avec le Volatile. Le canard aussi. Elsa Fire aussi. Un canard qui abîme un avion, il y a d'où le canard de Fukushima ou quoi ? Justin Bieber est le nouveau recordman de visionnage pour une vidéo sur Internet avec 500 millions de vues. Putain, ils ont Internet au Vatican ou quoi, là ? En ce moment, on se tient le Salon de la Mort à Paris, où des cercueils étaient exposés. Non, c'est sérieux, il y a des panneaux partout, des pubs partout à Paris. C'est sympa pour les vieux, c'est un peu comme visiter son futur appart, tu vois. Bon, on va tous y passer. Tu sais, le Salon de la Mort, on y trouve tout. Je me suis renseigné des cercueils, des pierres tombales et même des places pour aller voir Daniel Guichard. Angleterre, un couple qui s'était rencontré sur un site de rencontre et qui était tombé amoureux par Internet a découvert en se voyant pour la première fois qu'ils étaient des frères et sœurs. Bon, l'avantage, c'est qu'il y aura moins de pression le jour où ils vont se présenter les parents. Selon une étude britannique réalisée sur 4000 personnes, 52% des femmes refusent de faire l'amour avec leurs partenaires car elles ne se sentent pas bien dans leur corps. Rassurez-vous, mesdames, nous, on s'y sent très bien. Faut pas vous inquiéter. Allez, bonne soirée sur Comédie. Sous-titrage ST' 501